Que ressent le PN lorsque vous l'avez aujourd'hui découvert ? Que ressent le PN lorsque vous l'avez totalement démasqué ? Qu'aujourd'hui vous savez exactement qui est cette personne, cette personne malsaine, cette personne sournoise, cette personne qui vous fait tant souffrir. Aujourd'hui les amis, vous l'avez peut-être totalement démasqué, vous avez découvert tout ce qui se passe. Mais que va-t-il se passer ? Je vais tout vous expliquer les amis dans cette vidéo, je vous invite de rester avec moi jusqu'au bout pour ne rien louper. Bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, et bien sûr les premiers liens autour de tout ça. Merci de lire tous les petits messages d'avertissement du début de la vidéo. On est parti, premier point de cette vidéo. Alors le PN il va tout nier, absolument tout, même si vous avez des preuves. Aujourd'hui vous avez la preuve que cette personne elle ment. Vous avez la preuve que cette personne, qu'elle vous manipule. Vous avez la preuve que cette personne, c'est vraiment le démon incarné. Vous avez la preuve que cette personne elle est malsaine, qu'elle est sournoise, et vous avez la preuve que cette personne elle n'est pas là pour votre bonheur. Bien au contraire. Vous avez la preuve que cette personne elle veut vous mettre mal. Vous avez aujourd'hui la preuve que cette personne elle veut vraiment, les amis, elle veut vraiment vous nuire. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Vous pouvez peut-être demander à un membre de la famille du PN, à un membre de la famille du PN que vous avez confiance, s'il n'y a pas moyen d'en parler. Alors pourquoi faire cela ? On doute souvent. On n'est pas sûr à 100%, et c'est impossible les amis, je le rappelle, d'être sûr à 100% que c'est vraiment un PN. Mais vous pouvez détecter des personnes toxiques, et des personnes qui vont vous manipuler. Si vous demandez à un membre de la famille du PN, vous demandez à quelqu'un de confiance, vous demandez, écoute, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on se voit ? Est-ce qu'il y aurait moyen d'organiser quelque chose ? Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on fasse une rencontre et qu'on parle, simplement ? Ça va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre de voir si la personne est de bonne foi ou pas. Parce que le PN, en l'occurrence, il va être de mauvaise foi. Vous allez avoir les preuves de tout ce qui s'est passé avec cette personne, et le PN va tout nier de has. Il va dire, non, je n'ai jamais fait ça, tu inventes, tu mens, etc. Alors, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est un truc très important, les amis. C'est extrêmement, extrêmement important. Je vous le rappelle encore une fois, les amis, ça, ce n'est pas une montre, en fait, qui est importante. C'est vous rappeler qu'on n'est pas éternel. C'est vous rappeler que le temps passe. Et c'est vous rappeler que vous êtes peut-être encore en relation avec un ou une PN. Vous êtes peut-être encore en relation à l'heure actuelle avec une personne qui ne vous correspond absolument pas. Et ça, les amis, c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Vous devez aujourd'hui vous recentrer sur vous. Vous recentrer sur votre développement personnel. Vous recentrer sur les choses qui vous font du bien. Même si le PN, il nie absolument, absolument tout. Croyez-moi, vous devez reprendre du poil de la bête. Vous devez reprendre aujourd'hui confiance en vous, les amis. C'est extrêmement important. Alors, souvent, on va un petit peu être là, on va un petit peu commencer à réfléchir, on va être dans le brouillard mental. Vous savez c'est quoi le brouillard mental ? Je vais vous expliquer, c'est un truc de fou. Je m'excuse si je suis un peu moins réactif que d'habitude. J'ai eu une très, très, très longue journée aujourd'hui. Et pourtant, le micro il est là, on fait quand même le podcast ensemble. Donc bienvenue les amis dans ce nouveau podcast. Alors, le PN va tout nier même si vous avez des preuves. Je parlais du brouillard mental. Le PN, son but, c'est toujours ça son grand but, c'est de vous mettre dans un brouillard énorme, dans une confusion. Vous ne savez plus exactement ce qui s'est passé, vous ne savez plus exactement ce qui s'est produit avec le PN. On hésite, on se dit, mais est-ce que ça, c'est vraiment arrivé ? Est-ce qu'il m'a vraiment dit telle chose ? Est-ce qu'il m'a vraiment insulté ? Est-ce qu'il m'a vraiment dit telle phrase ? On est vraiment dans une confusion. Vous devez comprendre un truc, c'est que c'est le but du PN. Le but du PN, à l'heure actuelle, lorsque vous l'avez démasqué, c'est de faire croire à sa cour d'admirateur, de faire croire un petit peu à sa famille, à tous les gens qui l'entourent, que c'est vous la mauvaise personne. C'est ça le but du PN, faire croire que c'est vous le PN. Faire croire que lui, il n'a rien fait. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il vous a séduit. Je ne sais pas si vous vous rappelez les moments de séduction, le PN jouait le petit Calimero. « Oh, moi, je n'ai jamais rien eu de bien dans ma vie. Moins ceci, moins cela. Ah, moi, tu sais, je n'ai jamais rien eu. On ne m'a jamais fait plaisir. Moi, je n'ai connu que de la souffrance. » Et blablabla. Dédicace à tous ceux qui détestent que je boive du café, parce que je fais ça pour quoi ? J'ai passé une très longue journée, je le rappelle. Et ça, les amis, si je bois du café, c'est pour que ma vidéo soit la plus efficace possible. Et donc, c'est un signe de respect, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser. Bref. Le PN va tout nier, même si vous avez des preuves. Et donc, comme je vous ai dit, le but, c'est de tout retourner contre vous et de vous mettre dans une sorte de brouillard mental. Ce brouillard mental-là, je n'en parle pas souvent, j'en ai même peut-être, je pense, peut-être jamais parlé. Mais, les amis, ce fameux brouillard mental-là, le PN, il fait ça aussi avec l'intimité. Avec l'intimité, avec les rapports intimes. Vous savez très bien ce que c'est, vous savez très bien de quoi est-ce que je veux parler. Eh bien, le PN, il peut clairement faire ça avec les rapports réatifs. OK ? C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Vous allez être dans le brouillard, dans la confusion. Quand on veut prendre des bonnes décisions, quand on veut prendre la décision de quitter un PN, lorsqu'on veut prendre la décision de partir, ce n'est pas une décision que vous prenez à la légère. C'est vraiment aujourd'hui une très grande décision. Ça vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça vous demande énormément, énormément d'énergie. Et ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que le PN, il ne va pas vous donner de l'énergie. Bien au contraire. Le PN, son but, c'est vraiment de tout vous prendre. Et c'est pour ça que je vous dis de vous recentrer sur vous. C'est pour ça que je vous dis de vous recentrer sur vos projets. C'est pour ça que je vous dis de vous mettre au sport, etc. pour ne justement plus être dans ce brouillard mental. Et même si le PN, il va nier toutes les preuves, même si vous avez les preuves, il va bien sûr tout nier. Ah non, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ah mais tu ne sais pas, quand j'avais 5 ans, il y a eu un petit truc que personne ne sait. Des trucs, bien sûr, qu'on ne saura jamais vérifier. Et donc, il le sait, le PN, qu'on ne saura jamais vérifier ça. Et comme il le sait, c'est vraiment... Il veut que tout le monde croise sa version. Et sa version se passe dans sa tête pour toujours que tous les coups soient permis pour lui. Il peut se permettre de faire n'importe quoi. Il peut se permettre d'être totalement instable. Il peut se permettre de ne pas savoir gérer ses émotions. Il peut se permettre de vous insulter, de vous menacer, etc. Le but du PN, c'est toujours le même. C'est de vous vampiriser et de vous contrôler. Vous devez vraiment aujourd'hui vous rendre compte de ça, les amis. Donc même si aujourd'hui, il nie tout, même si vous avez les preuves, ce n'est pas grave. Vous devez vraiment vous dire qu'allez jusqu'au bout. Encore une fois, je le rappelle parce qu'on va encore m'ennuyer, je ne suis pas du tout pour des séparations. La preuve, je vous dis même que si vous faites une réunion de famille, si ce n'est peut-être pas un PN, peut-être que la personne va se remettre en question, qu'elle va changer. Je ne suis pas du tout pour les séparations. S'il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité, je vous invite à aller vous faire soigner. Mais voilà, il faut aussi à un moment donné, se remettre en question, se poser les bonnes questions et se dire, est-ce que je suis vraiment heureux dans cette relation ? Est-ce que cette relation, elle me convient ? Est-ce que je suis vraiment épanoui aujourd'hui dans ce que je vis avec cette personne ? C'est très important, les amis, que vous vous posiez ce genre de questions. Je suis vraiment là pour vous aider aujourd'hui. Bienvenue, les amis, dans cette nouvelle vidéo. Allez, on continue. On passe directement au deuxième point. J'espère en tout cas que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue, en tout cas les amis. Bienvenue à vous tous dans le podcast. C'est un format que j'ai instauré il y a plus ou moins deux mois. Donc, c'est des vidéos un petit peu plus longues. N'hésitez pas à les commenter, à les partager. C'est très important. Merci pour tous les commentaires. Deuxième point. Le PN a horreur d'être seul. Je vous dis souvent que la solitude, c'est un truc qu'il déteste vraiment. Le PN ne supporte pas d'être face à son miroir parce qu'il remarque une personne qu'il déteste. Contrairement à ce qu'on pense, on se dit toujours « Oui, mais le PN c'est un grand narcissique, il le sait. » Faites vraiment aujourd'hui la différence entre un hyper-narcissique et le PN. On est là sur cette chaîne YouTube pour parler du PN et pour parler aussi des comportements toxiques, des comportements manipulateurs. Mais surtout de savoir aujourd'hui les reconnaître et les identifier. Donc, comme je disais, le PN a horreur d'être seul. Ça, c'est très, très, très important que vous vous en rendiez compte. Son but, c'est toujours de tout calculer. Tout calculer pour toujours avoir quelqu'un. Toujours. Il va toujours faire ça. Toujours, toujours tout calculer pour ça. Son but, c'est toujours d'avoir un maximum, maximum de proie. Et pour ça, il va étendre son filet un petit peu partout. Le PN adore d'être, par exemple, sur les applications de rencontres. Il adore d'être sur les réseaux sociaux. Alors, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont sur les applications de rencontres, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux sont des PN. Mais en l'occurrence, le PN, c'est un truc qu'il aime bien parce que c'est vraiment son terrain de chasse. C'est vraiment son terrain favori d'aller sur les réseaux sociaux. Et donc, le PN a horreur d'être seul. Il a toujours besoin de stimulation. Il ne supporte pas le silence. Il aura besoin d'allumer la radio. Il aura besoin d'allumer la télé. Il aura besoin de parler à quelqu'un. Il aura besoin de faire des monologues. Il ne supporte pas de se poser des questions et d'être seul face à lui-même. C'est comme s'il savait qu'au fond de lui, il fait des mauvaises choses. C'est comme s'il savait au fond de lui qu'il n'a pas réussi des choses dans sa vie. Il le sait, les amis. Au fond de lui, il le sait. Il sait tout ça. Donc, c'est très important. Si vous voulez que je parle un peu plus du PN et de la solitude, j'en parlerai. Alors, que ressent ton PN quand tu l'as découvert ? On a vu dans le premier point, on a vu qu'il va tout nier. Il va tout nier. Bien sûr, il va ressentir énormément de colère. Est-ce qu'il pourrait passer à l'acte ? Est-ce qu'il pourrait vous faire des mauvaises choses ? On va voir ça. Je me rends compte qu'il y a oufti. Je pensais qu'il n'y avait que 7 points. Les amis, cette vidéo s'annonce bien, bien, bien plus longue et plus importante que prévu. Je me rends compte qu'en fait, il y a 15 points dans cette vidéo et que cette vidéo doit durer environ une demi-heure. On va un petit peu accélérer la cadence. Donc, retenez bien ici que le PN a horreur des seuls. On passe de suite au troisième point. Troisième point, le PN se sent humilié face à la réalité. Donc, la réalité, comme je vous ai dit, c'est que le PN est une personne vide à l'intérieur. Le PN est une personne sans âme. Le PN est une personne qui ne s'est pas construite. Il n'a pas de passion. À chaque fois, il va essayer de copier. Ah, il y a mon ami, il aime bien ça. Ou il y a une connaissance à moi, il aime bien ça. Je vais faire comme lui. Ah, quelle personne aime bien la guitare ? Je vais faire la guitare. Quelle personne aime bien le chant ? Je vais faire du chant. Quelle personne aime bien ceci ? Je vais faire ça. Donc, à chaque fois, il n'a pas trouvé vraiment le truc de lui-même. Et ça, c'est important aujourd'hui de le comprendre. C'est quelqu'un qui va toujours aller à gauche, aller à droite comme ça. Il se sent humilié parce qu'il va aussi se rendre compte que d'autres personnes ont fait des meilleurs choix que lui. Des meilleurs choix de vie. Dans la vie, on a toujours le choix entre des choses faciles et des choses difficiles. En l'occurrence, le PN, lui, il va faire toujours que choisir toute sa vie des choses faciles, 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 faciles. Il va toujours, toujours se comporter comme ça. Parce qu'aujourd'hui, son but, en fait, ce n'est pas d'avancer comme nous dans le développement personnel, dans des choses saines, etc. Le but du PN, c'est vraiment de tricher, de tricher à mort et d'arriver à une vie où il ne fait pas grand-chose, en fait. Arriver à une vie où il ne fait pas grand-chose de sa vie, où, en fait, c'est quelqu'un qui profite un petit peu de tout. Et donc, il se sent humilié face à la réalité s'il va voir que d'autres personnes ont avancé plus vite que lui. Avant que cette vidéo continue, je rappelle qu'on va voir, je n'avais pas prévu, je n'avais pas vu que c'était au cours d'entendant de points. 15 points, les amis, dans cette vidéo. On est à peine au troisième point. Restez bien jusqu'au quinzième. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, ok ? C'est plus 32 468 36 777. Vous pouvez cliquer juste ici, au-dessus, sur la petite fiche qui va s'afficher juste ici, au-dessus. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà dit des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp, les amis. C'est très important. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram, les conseils de Damien. On est désormais au point suivant. Bienvenue à vous tous, en tout cas, les amis, dans cette vidéo. Bienvenue dans ce podcast. Vraiment, c'est un format un peu plus détente ensemble. J'espère que vous apprécierez. Allez, on continue. On passe désormais au point suivant. On était au troisième, maintenant on passe au quatrième. Le PN a peur que tu salises sa réputation avec la vérité. Donc quand vous avez découvert le PN, vous savez exactement qui il est. Vous savez les méfaits qu'il fait. Vous savez que c'est un menteur, un manipulateur. Vous savez que cette personne, elle ne veut pas votre bien. Cette personne, elle veut vous utiliser comme si vous étiez sa marionnette. Alors, le PN, il a très peur que vous alliez dire ça un petit peu partout. Le PN a très peur que vous alliez dire ça à gauche, à droite. Parce qu'un PN seul, c'est un PN détruit. C'est un PN qui est sans proie. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il a. Horreur. Que tout le monde sache aujourd'hui la vérité sur lui. C'est très important. Santé à vous tous, les amis. Aujourd'hui, le petit café, j'en ai bien besoin. Et encore, désolé, si les gens, ils n'aiment pas que je boite du café, blablabla, le petit bruit. Vous m'excuserez, mais j'en ai besoin. Le PN a peur que tu salises sa réputation avec la vérité. Il y a plein de gens qui me disent Damien, il faut que je prévenne. Souvent, on est dans les émotions. Je dis, je dois prévenir la planète entière. Je dois prévenir toutes ses amies. Je dois prévenir tout le monde que c'est un PN. Vite, 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 je dois prévenir. Vous savez, si vous commencez à faire des vidéos comme moi, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Mais ça ne sert à rien de dénoncer quelqu'un. Dénoncer quelqu'un, ça ne sert absolument à rien. Vous allez rentrer dans une guerre sans fin. Le PN pourra toujours retourner des choses contre vous. Et ça, les amis, il est grand temps aujourd'hui que vous vous en rendiez compte. Il est grand temps aujourd'hui de faire très, très, très attention à ça. Je suis très, très, très sérieux dans cette vidéo. Arrêtez toujours de vouloir dénoncer le PN, etc. Vouloir dire que c'est une mauvaise personne. Vous allez gagner quoi à faire ça ? À part que ça se retourne contre vous, vous n'allez absolument rien gagner. Mais le PN aujourd'hui, c'est une de ses peurs en tout cas, que vous salissiez sa réputation. Et que vous disiez un petit peu la vérité. À gauche, à droite, c'est un truc qui l'a horreur. Parce qu'un PN sans proie, un PN seul est un PN détruit. Cinquièmement, tout n'est que l'illusion. Aujourd'hui, quand vous avez découvert qui est le PN, vous devez vous rendre compte que la phase de séduction, les mots, tout, absolument tout, de A à Z, n'était que séduction. Je parle bien sûr ici du vrai PN. Je parle du grand PN, du saint PN. Tout n'est que l'illusion avec le PN. Je ne vous parle pas d'un petit manipulateur. Je ne vous parle pas d'une simple relation toxique. Une relation saine peut devenir toxique avec les années. Ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Mais ici, je vous parle, encore une fois, du PN. Et avec le PN, tout n'est que l'illusion. C'est méga, méga important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez vraiment penser, est-ce que cette personne était sincère ou pas ? Faire une introspection sur vous-même et voir qu'est-ce qui est très vrai et qu'est-ce qui n'était pas vrai. On a 15 points, les amis. On a plus de points que d'habitude. 15 points dans cette vidéo, donc je vais aller un petit peu plus vite. Alors, que ressent ton PN ? Quand tu l'as découvert, il va se précipiter vers les nouvelles proies. Ça, c'est très très important ce point-ci, les amis. C'est même le point le plus important. C'était ce qui s'était passé avec mon ex-PN. Je vous ai parlé tout à l'heure de la rupture. Je vous ai dit que pour faire la rupture, il vous faut un maximum d'énergie. Ce que j'ai oublié de vous dire, je vous en ai parlé un petit peu, c'est que le PN va vous prendre votre énergie avec l'intimité, avec les rapports intimes. Donc, si aujourd'hui, vous avez décidé de faire ce qu'on appelle l'abstinence, l'abstinence intime, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, ce n'est pas d'intimité, que ce soit avec quelqu'un ou même en solo. C'est une pratique que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes à succès font. Beaucoup de personnes dans le développement personnel font. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans une extrême, mais je pense qu'il faut essayer. Essayez une semaine, essayez un mois, essayez deux mois, essayez vraiment quelque chose qui vous convient. Et si vous remarquez plus, vous allez remarquer des effets positifs et peut-être des effets négatifs. Mais souvent, on va remarquer pas mal d'effets positifs. On va retrouver notre énergie. On peut transmuter notre énergie à Tim en énergie positive. Et ça, les amis, vous pouvez rigoler de moi tant que vous voulez. C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Je n'ai jamais été de meilleure humeur de toute ma vie que lorsque je faisais ce genre de pratique. Lorsque je faisais ce genre de pratique pendant des semaines, que je retenais toute mon énergie en moi, je n'ai jamais été aussi en forme. Je n'ai jamais été aussi heureux. C'est comme si j'étais en train de redevenir avec l'énergie, comme si c'était l'énergie qu'on avait lorsqu'on était adolescent ou lorsqu'on était enfant. Et ça, les amis, vous devez le pratiquer, essayez. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que lorsque vous devez quitter le PN, c'est une grande décision et vous devez avoir de l'énergie pour faire cela. Lorsque vous le faites ou lorsque le PN sent que vous retrouvez de l'énergie, lorsque le PN sent que vous n'êtes plus du tout manipulable, il va aller vers les nouvelles proies. Ça peut être même des proies d'urgence. Le but du PN, c'est de ne jamais être seul. Et le but du PN, c'est toujours de vampiriser sa victime. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. On est désormais au point suivant. Je l'ai rappelé, les amis, je vais le rappeler. Il y a 15 points dans cette vidéo. J'avais oublié qu'il y avait autant de points et que la vidéo devait durer une demi-heure. On va de suite passer au septième point. Le PN va supprimer des preuves. Donc, peut-être que vous avez fait des captures d'écran, des messages. Peut-être que vous avez des traces de ce que vous avez vécu avec lui. Ça peut être des photos, ça peut être des choses. Il y a des trucs légals. Je ne vous demande pas de faire des trucs illégals. Il y a toujours des trucs de la légalité. Et le PN, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va supprimer ça. Il va peut-être prendre votre téléphone. Il va peut-être essayer d'aller dans votre adresse e-mail, de supprimer un petit peu ça, de tout rechercher. Faites attention, les amis. Protégez-vous au maximum. J'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à ce point-là. Le but du PN, bien sûr, de supprimer les preuves, c'est que tout le monde, la cour d'admirateur, le tribunal, sa famille, votre famille, que tout le monde pense que c'est vous qui avez un problème. Ça, c'est le but du PN. Alors que vous, vous avez simplement voulu que la relâche, ça marche bien. Et vous avez, en fait, vous êtes sacrifié beaucoup trop pour cette personne. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Le PN va supprimer absolument toutes les preuves. On continue. On est au huitième point. Restez bien jusqu'au quinzième. Alors, je dis huit. Je sais même pas comment est-ce qu'on dit en français. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, Damien, on ne dit pas huit, on dit huit, huit, huit. » Non, moi, je dis huit parce que j'ai appris comme ça. Je suis belge. Il y a des gens qui se demandaient si j'étais belge. Et bien sûr, oui, je suis belge. Je ne suis pas français. Le PN peut déménager, bien sûr. Si jamais il se rend compte qu'il est totalement démasqué, il se rend compte que vous avez absolument tout découvert sur lui, bien sûr, le PN, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se casser. Il va se barrer. En tout cas, c'est une possibilité. Il y a des gens qui me disent « Mais non, Damien, il n'est pas parti. Damien, il est toujours là. » Ce que je dis dans mes vidéos, vous savez, ce sont des généralités. Ce n'est pas sûr que cela va se produire à chaque fois. Mais en l'occurrence, ça se produit quand même pas mal de fois. C'est ce qu'on a observé. C'est ce que j'ai observé, en tout cas. Donc, c'est très, très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Bienvenue à vous tous dans ce nouveau podcast. Vous pouvez écouter ce podcast, que vous soyez en train de faire du sport, que vous soyez dans votre voiture, peu importe où est-ce que vous êtes. N'hésitez pas à écouter ce podcast. Il peut être très important. Si le PN déménage, c'est parce qu'il se rend compte que dans son petit village, dans sa petite ville, il ne peut plus manipuler personne. Il se rend compte qu'en fait, tout le monde, aujourd'hui, l'a démasqué. Et c'est pour ça que le PN pourrait, bien sûr, déménager. En tout cas, c'est une possibilité. Neuvième point. Le PN est instable. Donc, c'est quelque chose que je vous rappelle souvent. Le PN, en tout cas, il n'est pas invasible. Il est faible, il est faible, il est faible. Il y a plein de gens qui me disent, « Oui, mais Damien, le PN, il est si fort, je ne peux rien faire. » Arrêtez de penser ça. Le PN n'est pas fort du tout. Le PN est faible parce qu'il ne sait pas se remettre en question, parce qu'il ne sait pas avancer dans la vie. Vous avez aujourd'hui affaire à un démon. C'est une véritable tempête. Le PN dans votre vie, les amis, c'est quelque chose, le PN dans votre vie. Et aujourd'hui, je suis là vraiment pour vous aider. Je suis là pour vous aider à ce que vous vous sentiez bien. Je suis là pour que vous aidiez à pouvoir vraiment vous libérer de tous ces maux, de tout ce que vous avez vécu avec cette personne. Elle est tellement instable que le lundi, vous avez l'impression que c'est la personne idéale. Elle vous dit des belles paroles, elle est gentille avec vous, etc. Par contre, le mardi, vous vous dites, mais punaise, c'est un enfer ce que je suis en train de vivre là. C'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce que je dois faire ? Je me sens totalement perdu ou perdu. Là, le but, encore une fois, du PN, c'est de vous mettre dans une confusion totale. C'est très, très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Le PN est instable. Totalement, totalement instable. Il pourrait très bien péter les plombs devant vous. Et puis, quelqu'un ouvre la porte et hop, il est super gentil avec la personne. Encore une fois, c'est pour vous faire passer pour la mauvaise personne. Dixième point. Le PN ne s'est pas gardé des relations. Donc, ça, c'est très important aussi de le comprendre. Je vous ai mis vraiment plein de points dans cette vidéo, 15 points, pour que vraiment, je parle un petit peu de tout ce qu'il y a à dire. Et donc, si aujourd'hui, vous vous rendez compte que le PN, il ne s'est pas gardé des relations. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette personne a déjà connu énormément, énormément de relations ? Parce qu'à chaque fois, il y a des problèmes. Là où le PN passe, les problèmes viennent aussi. Vous avez l'impression qu'avec cette personne, vous avez eu plus de problèmes que sur toute votre vie. Vous n'avez pas eu autant de problèmes sur toute votre vie. Vous avez eu plein de problèmes avec le PN. Là où le PN passe, les gens trépassent. Ça rime, mais pourtant, parfois, ça peut être vrai. Donc, il ne s'est pas gardé des relations. À chaque fois, il y a des gens qui comprennent. Et à chaque fois, il y a des gens qui sortent de l'emprise. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour vous. À chaque fois, on me dit « Oui, mais Damien, je n'arriverai pas. Je ne sais pas sortir de cette emprise. C'est impossible. » Vous avez l'impression que c'est impossible aujourd'hui. Cependant, d'autres personnes ont déjà réussi. D'autres personnes ont déjà réussi à sortir de cette emprise. Et donc, aujourd'hui, vous devez vous dire que ce n'est pas impossible. Vous n'êtes pas la première personne que le PN manipule. Et je le redis souvent. Vous n'êtes pas du tout la première personne que le PN manipule. Donc, c'est important de comprendre aujourd'hui qu'il a déjà manipulé d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont déjà sorties de l'emprise. Et donc, c'est méga, méga intéressant. Très important de comprendre cela. Que ressent ton PN quand tu l'as découvert ? Alors, on est désormais au 11e point. On va aller un petit peu plus vite parce qu'il nous reste à peine 6 minutes. Ça va aller très vite, cette vidéo. Le PN te prend pour un idiot. Donc, oui, c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. À chaque fois, il va tout projeter sur vous. Le but du PN, c'est de vous faire du gaslighting que vous pensiez que c'est dans votre tête et que c'est une bonne personne. Oui, mais on va toujours lui trouver des excuses. On va toujours essayer d'aller de l'avant. On va toujours essayer d'un petit peu tout lui pardonner. OK. Vous allez pardonner. OK, OK, OK. Vous pouvez pardonner. Il n'y a pas de problème. À partir d'un moment, on se rend compte vraiment que cette personne nous prend pour un idiot. Eh bien, ce n'est pas de chance pour lui. C'est ça, un petit peu le paradoxe. Vous voyez, quand on parle des PN, qui aiment d'avoir des hypersensibles ou qui aiment d'avoir des hauts potentiels, il y a un grand paradoxe que personne ne parle à ce sujet. Le PN, certes, il veut un hypersensible, un haut potentiel. Pour lui, c'est la proie idéale. Cependant, les hypersensibles et les hauts potentiels, ils vont réfléchir. Ah oui, c'est passé ceci, c'est passé cela. Ah, il m'a dit ci pour ça. Il a fait ça pour ça. Ils vont en fait vouloir que le puzzle, c'est un immense puzzle, et on a besoin en fait de rassembler toutes les pièces. Et on est là, OK, maintenant, je connais la vérité. Et donc, ça, pour moi, c'est le plus grand paradoxe. C'est que le PN nous prend pour un idiot. Cependant, si on est HP, on va tout comprendre à un moment donné. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment un immense, immense paradoxe parce que si le PN était plus malin, il essaierait, dans sa manipulation, bien sûr, il essaierait pas de prendre quelqu'un comme nous puisque nous, on va finir tôt ou tard par comprendre ce qui se passe. Douzièmement, bien sûr, le PN pourrait se venger. Donc, que ressent ton PN lorsque tu l'as découvert ? Il va ressentir énormément de haine, énormément de frustration, énormément, énormément, les amis. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point il est frustré que ça proie aujourd'hui, que vous, vous avez décidé de sortir de cette emprise. Il est très, très frustré. Donc, le PN, clairement, oui, il pourrait se venger. C'est très important, les amis. Ce que je suis en train de vous dire, il va se venger de diverses façons. Généralement, ça va être d'une façon subtile, d'une façon sournoise, OK ? Généralement, ça va se passer comme ça. Mais il pourrait quand même, quand même, les amis, peut-être, je sais pas, peut-être faire quelque chose de dingue. Et donc, il faut se protéger. Voilà. C'est très important. Je vous en dis pas plus. Il y a des gens qui me disent, oui, mais est-ce qu'il peut être violent ou pas ? Je ne suis pas voyant. Je ne connais pas cette personne. Je ne sais pas si c'est un PN ou pas. On ne le saura peut-être jamais puisqu'il faudrait que cette personne allait voir un psychiatre. Mais protégez-vous, soyez prudent. Le PN pourrait revenir, bien sûr. Si vous l'avez quitté, que ressort ton PN quand il a découvert ? S'il revient, même si vous l'avez découvert, il peut toujours revenir. Donc, il me dit, Damien, on me pose toujours cette question-là. Est-ce qu'il peut revenir même si je l'ai démasqué ? Qu'est-ce qu'il en empêche ? Si il revient et que vous êtes prêts encore à faire un an, deux ans, cinq ans d'emprise, un an, deux ans, cinq ans qu'il va encore profiter de vous et vous manipuler, c'est tout bénéfice pour lui. C'est très important de faire encore une fois une introspection et de comprendre qu'est-ce que le PN vous prend exactement. Qu'est-ce que le PN vous prend dans cette relation ? Ok ? Ça, c'est vraiment très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que le PN vous prend et qu'est-ce qu'il vous a toujours, toujours pris ? En tout cas, je suis là pour que vous puissiez avoir un petit peu plus l'esprit ouvert et comprendre qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas sain dans cette relation. Il y a trop de gens qui acceptent le harcèlement, on accepte toujours le harcèlement du PN. Aujourd'hui, les amis, je vous invite à éviter cela. Arrêtez de me dire « Oui, mais Damien, il est revenu 20 fois, donc c'est qu'il m'aime. » Non, il ne vous aime pas. Il est revenu 20 fois, mais il ne vous aime pas. Ok ? Ça, c'est important, je devais vraiment vous le dire. Alors, nouveau point, quatorzième point, restez bien avec moi jusqu'au quinzième point, les amis, merci à toutes les personnes encore présentes. Quatorzième point, ne cherchez pas plus loin. Ok ? Trop de gens me disent « Damien, je veux être sûr à 100%, 100%, 100% que c'est la pienne. » Vous savez, il n'y a pas grand-chose sur Terre qu'on est sûr à 100%, je me rends compte maintenant. Il n'y a pas grand-chose qu'on est sûr à 100%. Il y a des choses qu'on peut être quasiment sûr, mais il n'y a pas grand-chose qu'on est sûr à 100%. Ça ne vous avancera à rien. Ce que vous devez être sûr à 100%, c'est est-ce que cette personne doit faire partie de votre vie ou pas ? Est-ce que cette personne mérite encore un petit peu de votre temps ou pas ? Ça, les amis, c'est les bonnes questions à vous poser. Est-ce que cette personne mérite encore de votre temps ou pas ? Ne cherchez pas plus loin. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez de vous poser un milliard de questions. Ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, vous devez vous recentrer sur vous au maximum et arrêtez de vouloir toujours poser des mots là-dessus. Vous devez simplement savoir est-ce que cette personne est bien pour moi ou pas ? Merci d'être resté jusqu'ici, les amis, dans la vidéo. Est-ce que vous êtes toujours là après une demi-heure, quasiment après 29 minutes ? N'hésitez pas à commenter juste en dessous, les amis. Commentez Damien maintenant dans les commentaires si vous êtes toujours là. Alors, pourquoi est-ce que vous devez faire ça ? C'est très utile parce que ça permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos malgré qu'elles sont longues, qui reste jusqu'au bout des podcasts. Et en plus, chaque commentaire permet d'aider cette chaîne YouTube. Il faut savoir que chaque commentaire permet que cette vidéo peut être vue par d'autres personnes comme vous, des gens qui ont connu des relations toxiques, des gens qui se posent des questions. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et de commenter maintenant Damien. Vraiment, c'est super important. Merci à toutes les personnes qui le font, à toutes les personnes qui le font. C'est très utile pour la chaîne. Donc, merci du fond du cœur à toutes les personnes encore présentes et encore doublement merci. Mille merci à toutes les personnes qui commentent Damien maintenant. Alors, on est désormais au dernier point, quinzième point de cette vidéo, dernier point. Ça va aller très vite. Soyez positif. Respectez-vous et allez de l'avant. Que ressent ton PN lorsque tu l'as démasqué ? Vous l'avez compris, il va ressentir énormément de haine, mais ne restez pas dans une relation qui vous bouffe de l'intérieur. Il est grand temps maintenant de prendre sa vie en main.